Et bien ce soir vous avez décidé justement que nous allions faire le DLC The Pit. Alors on part toujours comme d'habitude de Megaton, le temps de vendre le surplus, refaire des steampacks, etc, etc, donc go vers le signal radio. Attendez, ouais c'est par là. Oh, ça tire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, oula, oula ! Alors mon bon monsieur ? C'est le message radio qui m'amène, quel est le problème ? Eh, on a envie de jouer les héros ? Je viens d'un endroit qui se trouve assez loin en nord-ouest. Il s'appelle Pit. C'est... Bien, pour être franc, c'est un vrai cauchemar. Radiation, mutation, maladie. Mais le pire, c'est que mon peuple, qui compte les derniers survivants, est en esclavage. La belle affaire, hein ? Ce monde est dur, c'est vrai. Mais j'ai le moyen de les libérer. Il me faut juste l'aide de quelqu'un de l'extérieur. Tu t'es enfiou ou quoi ? Si ces gens ont besoin d'aide, qu'est-ce que tu fais ici ? Bah ouais. J'essaie d'échapper à nos amis morts là-bas. Dès que j'ai appris pour le remède, ils se sont mis à ma poursuite. Et une chose est sûre, il n'y aura pas que cela. Et doucement, remède contre quoi ? Pit, c'est un bourbier. Ceux qui y vivent sont malades, mourants ou... Pire, c'est l'eau et l'air. On n'y échappe pas. Il suffit d'y rester quelques années pour être touchés. Mais les enfoirés qui tiennent mon peuple, ils ont trouvé un moyen de guérison. Et une fois que ce remède sera au point, on n'aura plus une chance. Alors il faut qu'on s'empare du remède comme monnaie d'échange. Par quoi faut-il commencer ? Ouais. Eh bien, tu pourrais essayer de trouver de quoi te déguiser. Ils ne laisseront pas passer quelqu'un armé jusqu'aux dents. Et si tu ressembles à l'un des travailleurs, tu devrais pouvoir te faufiler sans problème. On a de la chance. Un groupe de négriers attend pas loin d'ici pour une vente. Ça devrait te permettre de refaire ta garde-robe. Ils sont à l'ouest, près du tunnel qui mène à Pit. Je crois qu'il vaut mieux commencer par là. Ouais, un déguisement, c'est une bonne idée. Je m'en occupe. Euh, ouais. D'accord. Va te trouver des loques. Je vais rester ici. Je te rejoindrai quand t'auras fini. Je te retrouverai au tunnel qui mène à Pit. Va chercher ce qu'il te faut pour le voyage. Tu ne reviendras pas ici avant un moment. Ne l'oublie pas. D'accord. Trouver la source. Acquérir une tenue d'esclave. Bon, déjà, moi, je vais récupérer ça. Un Steam Pack, clairement. Euh, ouais. Des ventards. Capsules, cartouches, un pistolet 10 mm. C'est une vaste plaisanterie. Alors, trouver des loques. Tour radio, ouais. Trouver des loques d'esclaves. Et où voulez que je trouve ça ? Apparemment, il y a des présences là-bas. Une présence. Il y a une présence ici. Pour l'instant, il semble que nous soyons en sécurité. Mais cela risque de ne pas durer. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, on s'en fout. Cartouches. Cartouches, ça m'intéresse par contre. Des fléchettes. On est grillés, ouais. Là, on a des munes. Cartouches de clopes. Oh, pardon, monsieur. Ok, on va parler avec le mec qui est en train de taper comme un charlot. D'accord. Ok. Cartouches, non. Je ne vais pas forcément prendre le 10 mm parce que j'en ai déjà toute une tripotée autour du ventre. Je vais peut-être demander à un des esclaves à l'intérieur s'il peut me filer ces loques. Comme ça, on va gagner un peu de temps. Ça ne paraît pas totalement loufoque. Comme réflexion. Oui, il est mouru. Bon, c'est bien. Oh, mon Dieu ! Vous les avez tués ? Bon sang ! C'est pour nous sauver que vous êtes là ? Où est-ce qu'on va ? Je vous emmène nulle part, mais je veux vos fringues tout de suite. Vous êtes libre, mais j'ai besoin de votre aide pour m'habiller en esclave. Attendez. Nous sommes libres ? C'est sérieux ? Vous les avez tués et nous pouvons partir ? Vous êtes la personne la plus gentille ou la plus bête du monde. Dans les deux cas, merci. Je peux vous aider. C'est le moins que je puisse faire. De quoi avez-vous besoin ? Il me faut des fringues d'esclaves. Où est-ce que je vais en trouver ? Le type qui est sur le matelas est mort la nuit dernière. Je n'ai même jamais su son nom. Si l'odeur ne vous dérange pas, vous pouvez prendre les siens. Je ne vais pas mettre des fringues de cadavres. Filme-moi les tiennes vite. Non, génial, merci. Et prudence, d'accord. Entendu. Merci encore. Nous vous devons la vie. Bah, des nada, des nada. Euh, ouais. Logue d'esclaves. Parfait. Vêtements. Hum, délicieux. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aller dans le tunnel qui se trouve par là. Ok. Ah, d'où est-ce que tu sors ? Ouais. Je t'ai emboîté le pas. Je suis devenu très doué pour rester planqué quand j'ai pas envie qu'on me voie. J'ai d'abord quelques questions. Ah ouais ? Lesquelles ? Qu'est-ce que je dois faire ? Rassemble ce dont on aura besoin et retrouve-moi au premier tunnel menant à Pete. Sans moi pour te guider, tu ne trouveras jamais le chemin. Parlez-moi de ces gens. La ville a été bâtie avec la sueur des esclaves. On est malade et on souffre. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Qui dirige Pete, ouais ? C'est un mec appelé Hachur. Je ne sais pas d'où il vient, mais il est assez fort pour tenir les autres chefs. Les chefs, eh ben... C'est un ramassis d'enfoirés. Mais ils ont les armes et le pouvoir. Hachur les empêche de s'entretuer et veille à ce qu'ils nous fassent trimer. Quelqu'un t'aide à libérer ces gens ? Midéa ? Elle est esclave comme moi. Elle les aide à s'organiser. Quand le moment sera venu, elle le saura. D'où viennent ces gens ? Certains d'entre nous sont nés à Pete. La plupart même. Les gens ont parfois des gamins avant d'être atteints par la maladie. Mais les besoins en esclaves ont augmenté. Hachur a commencé à en importer. T'as jamais trouvé bizarre qu'il y ait autant de négriers et qu'on voit si peu d'esclaves ? C'est parce que les négriers du coin approvisionnent Pete. Non, je pensais que c'était plutôt un bug de chez Bethesda, mais ok. D'accord, génie. Parlez-moi de ces gens. Je voudrais des infos sur Pete. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Quels ont été les débuts de la ville ? Après la guerre, la ville s'est mise à pourrir. Les bâtiments se sont effondrés et la maladie a amené les gens à s'entretuer. Certains changent. Ils oublient qui ils sont. Ils ne pensent qu'à tuer, baiser et bouffer de vrais animaux. Certains ne changent pas, mais je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a une trentaine d'années, ces mecs de la confrérie sont arrivés. Ils ont tué tous les tarés, tout ce qui faisait mine de vouloir se battre, bam ! Ensuite, ils ont pris ce qu'ils étaient venus chercher et ont filé. Raconte-moi ce qu'a fait la confrérie, je suis curieux. Eh bien, Pete est peut-être pourri, mais c'était encore pire avant. Le chaos total, chacun pour soi. A peu près au moment où je suis né, les mecs de la confrérie sont passés là-bas. Ils ont tué tous ceux qui ont cherché à se battre. Ils ont tué plus de la moitié de la population, un vrai massacre. Mais ils ont buté les pires. Si la confrérie n'était pas venue, je crois pas qu'Achure aurait pu devenir aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Que deviennent les malades ? C'est difficile à décrire. C'est moche. Et personne n'est affecté exactement de la même manière. Mais plus longtemps on reste là-bas, pire c'est. Certains tombent simplement malades et meurent. D'autres deviennent complètement cinglés. Ils vivent hors de la ville. On les appelle les féroces. Et les pires espèrent ne jamais tomber sur eux. Ils deviennent des bêtes, oublient qui ils sont. Ils ne font que bouffer, baiser, dormir et tuer. Mais ce remède pourrait peut-être mettre fin à tout ça. Qui vit là-bas ? La ville a été bâtie avec la sueur des esclaves. Mon père. Ils ont lancé les assieries. Ils nous obligent à découper du métal et à le recycler. Personne ne sait pourquoi. Mais leur chef Achure. On peut être sûr qu'il a un plan. D'accord, génie. On compte sur toi. Ok. Bah c'est par là. Allez, let's go. Encore une chose avant qu'on y aille. Ah super, j'adore les surprises. C'est quoi ? Relax, c'est pas toi. C'est l'autre avec toi. On n'a pas assez de ravitaillement pour deux. Il va falloir le laisser là. En plus on n'a pas besoin d'un truc comme lui avec nous. Il ne ferait qu'attirer l'attention. Tu es sûr qu'il ne peut pas venir ? En même temps, c'est un super mutant. Si ça doit se passer comme ça, je comprends. Ouais, c'est comme ça. Tu la retrouveras quand tu reviendras. Bon allez, en route. Ah bah let's go. Je suppose qu'il faut que je monte ici. Le petit wagonnet qui fait plaisir. Voulez-vous rejoindre The Pit ? Restez dans les terrains. Allez à Pit. Ouais. Ce tunnel mène à un réseau complexe d'autres tunnels et de routes menant à Pit loin au nord-ouest. Le trajet sera long et éprouvant. Le ravitaillement sera difficile et vous ne pourrez pas revenir avant d'avoir terminé votre tâche là-bas. Ouais, ça marche. Elle est vendue. Ok, vous avez découvert le dépôt ferroviaire de Pit. J'adore la déco. C'est... Attends, quelqu'un approche. Laisse-moi parler. Oui, y'a pas de soucis. Y'a un côté très Oliver Twist. Hola. Hé ! Qu'est-ce que vous faites là ? Je pourrais te retourner la question ? Tu ne manques pas de tripes pour revenir ici, Werner. Ouais ? Eh ben je crois que c'est la différence entre nous. Des tripes, j'en ai. Pas comme d'autres. Tu tires sur quoi là, Coco ? Moi, je veux bien tirer mais euh... Ok. D'accord. Je vois qu'il a fait le nettoyage tout seul. Bon. Eh, y'a rien par là. T'es en train de tâche armée mais y'a rien. Je vais aller vérifier mais euh... C'est bien ce que je dis, y'a rien. Oui, c'est tout. Oh ! Oh ! Iconoclast. Je le prends. Euh... Bon, un fusil de calibre 12, ça se réveillera toujours. T'as tué tout le monde ? Comment on se goupille ? On peut aller par là ? D'accord. Oh, j'adore. Oh, c'est très très classe hein, de suite. Ce petit détail. Armure de Commando Raider. Ok. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Capsule. Jet. Et le Steam Pack, bien sûr. Euh... On peut y aller ou pas ? Il faut se mettre en route, le temps manque. Oui, non mais y'a pas de soucis, moi je te suis. Je peux pas aller plus loin. A toi de te débrouiller maintenant. Si tu te déguises en esclave, tu pourras franchir les portes sans problème. Une fois à l'intérieur, trouve une esclave appelée Midéa. Elle pourra t'aider. Rappelle-toi, l'objectif est d'approcher Hachur et de trouver le remède. Quand tu l'auras, je te contacterai. Je suis sûr que je ne peux pas faire passer une arme. Entrer, trouver Midéa, compris. C'est ça. Bonne chance. On compte sur toi. Ok. Ah bah, let's go. Euh ouais, je suis peut-être en armure en fait. Euh... Ah mais non non, j'ai les locks. Ok, c'est bon. C'est... C'est délicieux. Il y a un petit camion. On va regarder, on va en profiter. Hop là. Non, y'a rien. Je sais pas, des cadeaux, des jeux... Non, non non. Ça sert uniquement pour les commandes. Salut. Oh, 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 oh. Tu te calmes. Ah déjà, tu vas te calmer Coco. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Du buff out. Oui. Oui. Paquet de cigarettes. Oui, il était rigolo. Qui c'est qui me tire dessus? Ah c'est pas là. Non, on a pas le temps. Maintenant j'aurai le temps. Gaffe aux mines. Ça marche. Je fais gaffe. Par exemple, mettre de la musique. Non. J'aime ta façon de négocier. Et oui, j'ai toujours tendance à le faire avec beaucoup de tact. C'est correct. Welcome to Pittsburgh. J'aime bien. C'est tout de suite fort sympathique et distrayant. Ah voilà. J'en vois une ici. Une autre ici. Une autre ici. Effectivement, ça si ça pète, ça risque de piquer. Il y a des clepsouilles. Ok. Bon ça me dérange pas. Voilà. Je pense avoir vu trois cibles. Ça me surprend. Mais ok. Il y a un rat top qui est down. Là, on a une mine. On va aller. Chut. Calme toi. On a... Une autre mine. Ouais. Ce petit lag qui a bien fouilli me faire sauter. Ouais. C'est tout ? Ok. Et merde. Et merde. Tant pis. Aïe. Déjà, je vais voir ce qu'il m'agresse. Qu'est-ce qu'il m'agresse ? Putain. Oh. Le petit bata. Voilà. Il m'a bien mis là. Je pensais que j'allais faire une petite traversée tranquille. Et en fait. C'est pas genre la croisière s'amuse. Oh. Des charlots. Désolé. J'ai pas eu le temps de la désactiver. Je suis vraiment confus. Je vous prie de croire que je suis désolé. Fuis. Fuis petit gars. Mais non, reste pas là. Oh là là. C'est pas vrai. J'aurais peut-être oublié eux. Je suis vraiment désolé. Vraiment je suis confus. Downtown. Ok. Bon. On va aller par là. C'est pas grave. L'armure encaisse. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Un sandard. Ouais. Une bouteille de whisky. C'est pas foufou. Bonjour. Excusez-moi. Messieurs. Je voudrais devenir esclave. Mecs. J'adore. Encore un esclave qui revient. Hein ? Alors. T'as pas réussi à franchir le pont ? T'as de la chance que je te cogne pas. Pourquoi je devrais ? Une seconde. Quel qui... Regardez-moi tout ça. Où est-ce que t'as récupéré tout ce merdier ? Bah... c'est à moi maintenant. J'ai gagné le jackpot aujourd'hui. Dépêche-toi de rentrer. Et mets-toi au boulot. Sinon la prochaine fois je te jette au trog. Putain. Sympa. Sympa sympa. On peut discuter ? J'aurais pas dû revenir. Ça veut dire que j'ai pas réussi à t'avoir quant à vie. D'accord. Mène-toi esclave. Oulah. Un endroit délicieux. Et charmant. Non putain. Les amis sont morts. Si tu parles pas, tu vas les rejoindre. Tu les as aidés à s'enfuir. Je le sais. On peut faire ça gentiment. Ou la jouer je vais te casser en deux. A toi de choisir. D'accord. Comme tu voudras. Dépêche-toi de parler, tas de merde ! Oh. Oh. Ok, ça donne le ton. Ça donne le ton. Excusez-moi. Nola. En cas de blessure, il faut venir me voir. Je pourrais faire quelque chose. Ok. On voit que les conditions de travail sont bien respectées. Je veux dire, ils ont quand même un masque de sécurité. C'est pas partout. Je tiens à préciser. C'est Werner qui t'envoie, pas vrai ? Bien. Il a enfin trouvé quelqu'un. On ne peut pas parler à la vue de tous comme ça. Retrouve-moi chez moi dès que tu le pourras. On discutera là-bas. Rencontrer Midian en privé. Ok. D'accord. On peut parler, mais pas trop longtemps. Ils ont vu que tu venais ici. Alors ils viendront te chercher si tu traînes trop. J'ai un plan pour te faire entrer dans le palais d'Achure. Mais il faut attendre. D'ici là, on va te voir. Tu vas devoir te mélanger aux autres. Tu as raison, je dois faire quoi pour me fondre dans la masse ? Je ne sais pas ce que tu as vu en arrivant, mais les gardes n'aiment pas les travailleurs qui glandent. Il va falloir que tu aies l'air occupé ou ils vont vite flairer quelque chose. S'ils approchent trop, ils verront que tu n'es pas du coin. Alors je vais t'envoyer faire un boulot qui te tiendra à l'écart des gardes. Quoi que ce soit, je peux gérer. Alors qu'est-ce que c'est ? Hors de l'aciérie, il y a un tas de vieilles parts de métal qui traînent. De temps à autre, le contre-maître donne l'ordre d'aller en chercher. C'est quasiment une sentence de mort, et il ne désigne jamais quelqu'un. Il nous oblige à choisir qui va le faire. Les enflurent ! Ah oui donc, tu m'envoies moi ? C'est sympa. Laisse-moi deviner, c'est rempli de super-mutants ? C'est quoi ça ? Un super-mutant ? Tu sais quoi ? Laisse tomber. Quoi qu'il puisse être, ce n'est pas ça. Ce qu'on trouve là-bas, ce sont des trogues. C'est ce que la plupart d'entre nous espèrent ne jamais devenir. La contamination touche tout le monde à des degrés variés. Pour la plupart des gens, c'est une sorte de cancer. Parfois inoffensif, d'autres fois non. Quant aux autres, la contamination les rend cinglés. Si elle ne les tue pas, elle les transforme. Ils deviennent des animaux, difformes et inhumains. Pas beau à voir. Ils sont partout et tu as vu. Je vais trouver des armes ouf. Je ne peux pas t'aider pour ça. Vois peut-être avec Marco à la scierie. Il a transformé certains de nos outils en armes. Tu trouveras peut-être même un flingue sur l'un des chefs morts dans le dépôt. Il... C'était quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ici, Midea ? C'est qui ce scab ? Euh... rien. Rien, monsieur. Je lui parlais du travail confié par le contre-maître. Il faut bien l'expliquer au nouveau. Ah ouais ? Alors c'est lui qui va sortir dans le dépôt, hein ? Oui, monsieur. Je lui ai dit ce qu'il devait faire. Il le sait. Dix bars. Le plus vite possible. Eh bien, j'espère que tu lui as aussi dit au revoir. Bon, finis de rigoler ! Au boulot, les meules ! Eh bien, voilà ma maison, j'imagine. Tu vois dans quoi ils nous font vivre. Oui, effectivement. C'est... Bah c'est moche. De l'eau sale. Oui. Parce que je suppose que je n'ai plus mes steampacks. Je n'ai plus rien sur moi. Oui, je n'ai qu'une vulgaire tenue d'esclave. Euh... Donc il va me falloir de quoi me soigner. J'assure, là-haut, dans son palais. Et nous, dans ce... Pour des caps. Il faut que je trouve le fameux Marco. Ce qui, évidemment, m'arrangerait. Alors, c'est où ? Tchac, tchac, tchac. Carte locale. On va suivre la carte. Oh ! Esclaves de Pit. Bon, je suppose qu'on me donne une indication pour aller chercher une arme, quand même. Coucou. Attends. Tout vient à point. Eh, salut ! Bienvenue dans la famille. Ah, c'est sympa. La famille, vous êtes tous des esclaves. Qu'est-ce qui te rend aussi heureux ? Je suis pas vraiment heureux. J'ai simplement accepté mon rôle ici. J'ai trouvé un bouquin, un jour. Midiam en a lu un bout. Il disait, le maître n'a pas besoin de rechercher le pouvoir. Il l'a. L'homme ordinaire le recherche en permanence. Et n'en a donc jamais assez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'aimerais être libre, mais que je ne le suis pas. Et plus je m'accrocherais à ce rêve, plus ce sera dur de devoir vivre ici. Et ce boulot est déjà assez pénible comme ça. À ce propos, faut que je m'y remette. D'accord. Waouh. On va faire un rail. On prend encore de l'eau sale. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais. Que dalle. Est-ce que t'as besoin de pique, t'in ? Waouh. Arrêtez de me pousser dessus. Alors... C'est pas mal. Alors c'est toi qui a décroché la timbale et qui doit me rapporter des barres de métal aujourd'hui, hein ? Bien sûr, s'il le faut. Très bien. On n'est pas une boutique syndicale. D'accord. Je ne vais pas y aller de suite. Il faudrait d'abord des armes si ça ne me dérange pas. Bonne. D'accord. Ah, ça y est. Je vais en visu. Marco. Eh, pas si fort. Les chefs ne doivent pas savoir ce que je prépare. Ah ouais, et si j'allais leur dire ce qui se prépare. Et qu'est-ce que tu fabriques ? Je fabrique des armes. Des tas. Ils se préparent quelque chose. Pour bientôt. Je récupère les merdes qu'on trouve et certains de nos outils pour en faire des armes contre les chefs. Il me faut une arme. Tu peux m'aider ? Ouais. Midea m'a parlé de toi. C'est Werner qui t'envoie, hein ? Je peux t'aider. Prends ça. Ça s'appelle une auto-hache. Cool, hein ? Je les fabrique avec les pièces de voiture que les casseurs ramènent de la ville. Fais-en ce que tu veux, mais fais gaffe près des chefs. Ils te buteront à la première occasion. D'accord. Je vais préférer une arme à feu. Je ne suis pas encore au point pour tout ce qui est corps à corps. C'est perdu à nain. Voilà. J'ai fait mon beau. Le casque. Cool. Il laisse traîner ça, là, comme ça. Une boîte à sandwich. Ouais, là, ça, je suppose que c'est bon pour la bricole. Ok. Ouais. Intéressant. Ok. Qu'est-ce que tu regardes ? Bah, rien. Donc, il me faut 10 bars, c'est ça ? Tu vois ce mec là-bas ? Tu t'en terras des tas dans ce jeu. Et si tu le... Je vais prendre l'arme en question. Là, auto-hache. Leur survie. Tu tomberas probablement sur le coin qui vit dans le haut fournieau. Je vais te dire. Si tu me rends des services en te faisant buter près de la porte. Comme ça, j'aurais pas à aller trop loin pour piller ton cadavre. Hein ? Hehehehe, qu'est-ce que c'est déroulé ? Voilà la porte. Va chercher des barres de vital. Rapporte 100 au moins 10. Viens me venez et je verrai si je peux te refiler un petit quelque chose. Tu vas attendre mon pote. C'est ici ? Porte vers le dépôt. Ah bah ça sent le bonheur. Est-ce qu'on aurait... Oh oui ! Oh putain, fusil d'assaut ! Je pensais pas être content d'en trouver un. Bah non, on va mettre la auto-hash là, ça, et ça là. Pas le choix. Et en aide, qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux steampacks et cinq au sale. Génial. Non, non mais c'est cool. Sous-titrage ST' 501